Bonjour tout le monde, bienvenue à Sport 9 Laval. Aujourd'hui, nous recevons une des meilleures joueuses de curling au Québec, Laurie Saint-Georges. Bonjour Laurie, on va parler en premier lieu de toi, un peu de ton palmarès. Qu'est-ce qui t'a amené au curling en premier lieu? En fait, moi, ça vient tout de mes parents. Dans le fond, je suis née dans un club de curling vraiment. Quand j'étais toute petite, mes parents m'ont fait commencer. J'ai eu un laps de tard d'arrêt un peu, justement parce que j'étais trop petite pour comprendre un peu les choses, comment ça marchait et tout. Puis après ça, j'ai fait trois Jeux du Québec. J'en ai fait mes premiers, on est arrivés avant-dernière. Mes deuxièmes, on est arrivés encore avant-dernière. Puis mes troisièmes, finalement, on a vraiment poussé. On a donné beaucoup d'efforts. Puis on est arrivés premiers, on a gagné les Jeux du Québec. Oui, ça a été un beau rêve accompli. Toutes les filles, on s'en était parlé. Puis on voulait vraiment, dans le fond, gagner cet événement-là. Par la suite, on a fait plusieurs qualifications. On a fait aussi les qualifications pour aller aux Jeux du Canada. Ça, ça a un petit peu moins bien été, mais quand même, on a perdu en finale. On est allés finalement au U18 International, à Edmonton. Puis dans le fond, c'était un premier chandail du Québec pour notre équipe. C'était vraiment, quand tu as le logo du Québec en arrière de ton dos, c'est comme, tu sais, c'est rassurant. Oui, c'est un poids, c'est un stress, mais tu sais, c'est tellement un bon feeling. C'est tellement plaisant de représenter comme une province que tu aimes. On s'est rendus là-bas, on a fini troisième. On a battu le Japon pour aller en troisième place. C'était vraiment un événement magique. On a rencontré des champions, puis connaître justement les gens alentours de ce monde-là, d'autres provinces, c'est vraiment excitant. Ensuite, j'ai... En fait, on a fait le provincial. Le provincial pour aller au National Junior. Ça, c'est un autre grand rêve qu'on a pu accomplir. L'année passée, on s'est rendus au National Junior à Stratford, en Ontario. La victoire a été pas facile pour se rendre là-bas, mais c'était tellement une belle expérience. Quand tu arrives là-bas, c'est comme un autre monde. C'est comme une petite famille, dans le fond. Toutes les provinces, il n'y a aucun préjugé d'où tu viens. C'est juste tout le monde joue au curling, puis c'est vraiment une ambiance extraordinaire. Finalement, cette année, malheureusement, on ne s'est pas qualifié pour y aller, mais on s'en va justement dans une qualification pour aller à l'OVC en Ontario. Puis on va voir comment ça va aller rendu là. Quand même un beau palmarès depuis tant d'années. Petite chose particulière aussi pour toi, OK, tu parlais de ton équipe, l'encadrement de l'équipe aussi. C'est assez familial, tu l'as dit au début. Tu joues avec ta soeur, je crois. Oui, exactement. Puis l'entraîneur, c'est... Mon père. Bon, prends-nous un peu de ça, comment que c'est l'esprit familial dans tout ça. Oui, bien la question revient souvent, parce que, tu sais, je veux dire, le curling, c'est sûr que ça ne s'introduit pas aussi facilement que le hockey. Tu sais, je veux dire, un petit gars qui regarde le Canadien à la télévision, bien, « Ah, ça me donne envie de jouer au hockey. » Le curling, c'est un petit peu plus touché. C'est comme, tu sais, il faut que tu ailles dans des événements, tes parents doivent sûrement être impliqués, ou tes amis jouent, mais tu sais, c'est rare. Puis justement, nous, la famille, il a tout été embarqué. Ma mère joue aussi. Puis dans le fond, la chimie, c'est... Au début, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, parce qu'il y a une nuance entre le père et le coach. Donc, tu sais, c'est sûr qu'au début, quand j'étais tout petite, puis qu'il a commencé à me coacher, je l'appelais papa, puis ma soeur l'appelait papa, puis là, à un moment donné, il a dit, « Non, les filles, je suis votre coach, je ne suis pas votre père. » Puis là, on ne comprenait pas, on était genre, « Non, 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 là, t'es mon papa, mais non, tu sais, je suis vraiment ton coach. » Je suis rendu là sur une glace de curling, « Je suis ton coach, tu dois me parler comme si j'étais un coach. » Ça fait que finalement, maintenant, c'est rendu dans nos habitudes, vu que c'est souvent le coach, même des fois à maison, c'est le coach qui parle, là. Tu sais, c'est pas juste le père à la maison, là. Ça fait que c'est rendu Mike. C'est ça, c'est rendu Mitch. C'est rendu Mitch. Ça fait que maintenant, tu sais, mes amis me demandent, « Pourquoi t'appelles pas ton père papa? » Bien, c'est tellement rendu commun, là, de l'appeler Mitch, que c'est rendu Mitch, là, tu sais, je veux dire, je me réveille le matin, bon matin Mitch, tu sais, c'est pas bon matin papa, mais il le prend pas mal, tu sais, c'est juste amusant, parce que, tu sais, c'est tellement un bon coach, puis un bon père en même temps, qu'ils combinent les deux, puis let's go, on part avec ça, là. La chimie avec ma soeur aussi, là, c'est, tu sais, c'est sûr que des fois, il y a eu des petites flamèches, là, qui accrochait un peu, là, mais, tu sais, je veux dire, les deux, on se ressemble beaucoup. On a des caractères assez similaires, ça dépend sur différents points, mais quand on réussit à s'entendre, là, pour vrai, là, on peut accomplir n'importe quoi, là, les deux ensemble, là. Je pense que quand on est vraiment sur la même longueur d'onde, je pense que rien ne peut nous arrêter, là, justement, à cause qu'on est unis, qu'on est connectés, puis que, justement, on vient de la même famille, là. Avant de passer avec les questions de nos spécialistes, petite question, un peu plus difficile à répondre, sûrement. Parle-nous de la plus grande force en tant que joueuse de curling et ta plus grande faiblesse en tant que joueuse de curling? Ma plus grande force, je pense que c'est exécuter sous la pression. Je pense que je suis quand même capable de bien exécuter quand j'ai des pressure shots à faire. Tu sais, c'est sûr que le stress embarque rapidement, tu sais, je veux dire, c'est normal, exemple, que tu joues une finale ou même un simple match, puis que, tu sais, oui, une pierre, c'est toute l'équipe qui contribue, mais c'est sûr que quand tu la manques, tu te sens responsable, tu sais. Fait que, moi, je pense qu'on a une belle cohésion d'équipe, puis que ça fait que quand il y a des shots à pression comme ça, les filles me rassurent, me disent, Laurie, tu l'as. Let's go. C'est pas pour rien que t'es le capitaine, t'es capable de la faire. Fait que, finalement, tu sais, des fois, c'est sûr que je la manque, ça arrive à tout le monde, on peut pas jouer 100 % tout le temps, là. Mais la plupart du temps, quand je l'ai réussi, là, c'est un beau moment en équipe, puis on est super fiers. Point faible, je dirais, c'est plus... Avant, c'était plus présent chez moi, mais c'est plus mon attitude, mon positivisme. J'ai eu de la misère à surmonter ça quand j'étais plus petite. J'étais... tu sais, je voyais que tout s'embrouillait dans ma tête, j'étais pas capable de voir ce qui se passait sur les glaces. Tu sais, j'étais super stressée, puis... Tu sais, j'étais comme, non, moi, ça va pas, fait que je vais débarquer des glaces, là. Tu sais, c'était rendu là, là. Fait que moi, finalement, là, j'ai évolué, j'ai rencontré des gens, puis tout, puis j'ai vécu, justement, des événements. Puis là, maintenant, c'est, regarde, on prend une game à la fois, ça va bien aller, puis je m'améliore sur ces points-là, de jour en jour, puis de tournoi en tournoi. Parfait. Au retour, on va parler avec nos spécialistes de ta transition de la catégorie junior à senior et de provincial à national. Alors, on va commencer notre premier spécialiste. Michel? Laurie, en préparation mentale, souvent, justement, la transition, c'est un défi en soi pour n'importe quel athlète qui a bien performé au niveau junior, qui monte à un niveau senior. Peut-être même avec une particularité ou un défi plus important de quand ça va moins bien, j'ai le réflexe de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Comment as-tu développé des techniques ou qu'est-ce que tu as utilisé dans un environnement d'équipe aussi, ça peut être peut-être un petit peu plus simple, mais quels sont les éléments que tu as mis en place pour justement peut-être avoir une transition un petit peu plus facile à ces deux niveaux-là? En fait, c'est sûr que ce n'est pas comme la même esprit quand tu passes de... parce que justement, c'est juvénile, junior, puis en femme. Puis en fait, dans le fond, ce n'est pas vraiment la même mentalité. Je veux dire, quand tu commences en juvénile, tu es moins enragé un peu à vouloir gagner. Tu es plus là pour prendre de l'expérience, avoir du plaisir, rencontrer des nouveaux amis, justement. Nous autres, partout, à travers la province, on est des amis au Saguenay, à Tron-Rivières. Tu sais, c'est ce qui est le fun. Puis quand tu montes en junior, c'est comme... la compétition embarque. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai commencé sur le circuit juvénile, puis que... mon Dieu, ceux qui... que c'était leur dernière année juvénile, je les voyais dans ma soupe. C'était, mon Dieu, je veux devenir cette personne-là. C'est comme, wow, là! Tu sais, elle crie fort, elle a de l'enthousiasme. Mon Dieu, tout le monde l'écoute quand elle parle. Elle fait des speeches à la fin de ses games parce que, tu sais, comme elles viennent de gagner la finale et tout. Puis là, une fois que je suis rendue là, je me dis... sa vie n'était pas si, comme... pas stressante, là. Tu sais, je veux dire, pour aller jusque-là, pour avoir gagné jusque-là, il a fallu qu'elle puise en-dedans d'elle, là, tu sais, de l'énergie, là. Fait que moi, dans le fond, je pense que les techniques qu'on s'est données, c'est vraiment en équipe. Tu sais, c'est sûr qu'on a des choses à travailler individuellement. Moi, pour moi, c'était justement, c'est ça, être plus positive. Pas nécessairement être hyper positive, juste être pas négative. Oui. OK? Tu sais, c'est sûr que je vais pas faire un gros soupir si les filles manquent des shots, parce qu'avant, tu sais, ça pouvait arriver. Deux gros soupirs. Tu sais, fait que... Tu sais, on essaie de plus en plus d'être unies. Puis tu sais, maintenant, les filles, on est rendues des amies, là. Tu sais, c'est pas juste... On n'est pas juste des joueuses, là. Tu sais, ça me dérangerait pas, tu sais, d'aller au cinéma en gang, puis tout, là. Mais justement, on se donne des moyens en équipe, tu sais, des respirations. Avant chaque game au provincial, ce qu'on faisait, c'est qu'une de nos joueuses, Émilie, elle fait du yoga avec nous. Elle fait comme la salutation au soleil. Puis on trouve ça bien drôle, nous autres. Puis on se relaxe, puis là, tu sais, on fait la salutation au soleil. Tu sais, des petits moyens juste pour se calmer, puis pour retrouver le sourire, là, juste avant une partie, là. Donc, c'est un peu le... Peut-être un désillusionnement par rapport à, tu sais, la personne qu'on veut être. Puis souvent, on n'est pas nécessairement conscient de tout le travail qu'il y a à l'arrière de ça. Exact. On voit le point qu'on veut atteindre, mais on ne voit pas tout le cheminement à travers ça. Tu sais, je veux dire, ceux qui gagnent le Scotties, ou, tu sais, les Mondiaux, là, tu sais, on les voit gagner à la télé, là. Mais on ne voit pas tous les tournois, toute la préparation qu'ils ont faite. Tu sais, ils se donnent, là, 24 heures sur 24, là, même quand ils dorment, là, je suis sûre que ça se pine, là, dans leur tête. Tous les obstacles qui ont su surmontés, tous les défis qui ont su relever, un peu comme tu l'as fait, puis que vous le faites en équipe. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu dirais qui est peut-être, justement, le défi pour toi et ton équipe, parce que vous semblez être une unité assez soudée, pour amener votre jeu à l'autre niveau, tu sais, pour performer au niveau des femmes, comme tu disais, au niveau senior, au niveau des femmes. Qu'est-ce que tu penses que tu as à... vous avez à travailler? Bien, c'est sûr, je veux dire, la pratique, c'est la base de tout, là. Le plus en plus que tu pratiques, le plus en plus que la confiance monte, le plus en plus que tu sais que tu es capable de faire les shots que tu as à faire. Moi, la communication, je pense que ça serait comme un beau défi, parce que le curling, là, c'est de la communication, là, pendant toute la game. Sur deux heures, là, tes deux heures, là, il faut que tu communiques, là, super bien avec tes joueuses. Justement, pour réussir des shots, il faut que tu communiques le poids, il faut que tu communiques la ligne, il faut que le poids te recommunique, finalement, tu sais, où elle va aller, la pierre. Là, toi, il faut que tu recommuniques, OK, là, ça courbe moins, là, OK, les filles, attendez un peu. Tu sais, c'est juste la communication. Mais si on n'est pas capable de communiquer, on ne fera aucune shot, puis c'est là que ça n'ira pas bien. Tu sais, sinon, dans des moments où ça ne va pas bien, justement, il faut savoir communiquer aussi. Tu sais, c'est toujours mieux de crever l'abcès direct en partant, puis après ça, OK, c'est beau, on en parle, puis après ça, on passe à autre chose, puis on est capable d'évoluer avec ça, tu sais. C'est jamais bon de garder quelque chose de négatif en dedans de soi, que ça te gruge, que ça te ronge, puis après ça... Pas juste au curling. Non, dans la vie en général, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, dans la vie en général aussi, là, tu sais, c'est pas bon de garder quelque chose qui te gruge en dedans de toi, qui te fait de la peine, qui est douloureux, puis après ça, ça l'explose, puis ça va sur les autres, là. Tu sais, ça sert à rien, là. T'es mieux de crever l'abcès tout de suite. Oui, quitte à peut-être avoir quelques pleurs, peut-être avoir, tu sais, des moments d'émotion, mais après ça, tu sais, ça va tellement mieux, là. Puis ça va amener, justement, tu sais, bien communiquer, savoir... en quelque sorte, tu sais, tout peut se dire, c'est savoir comment le dire, puis dans une dynamique d'équipe, tu parles de communication, je pense que c'est important aussi dans les réalités de ton sport, mais dans n'importe quel sport d'équipe, la communication reste un élément important pour la performance. Écoute, c'est inspirant, c'est motivant de t'entendre parler, puis de voir, justement, tes talents de communicatrice. Je te souhaite de connaître des bons résultats avec ton équipe. Merci beaucoup. Merci, Laurie. Au retour, on va parler avec Nicolas de la nutrition, qui est quand même maintenant, elle fait partie assez intégrante du monde de curling. Si on regarde 25 ans auparavant, et le curling d'aujourd'hui, il y a une bonne différence, alors on revient avec Nicolas. Alors, on revient, Laurie, un peu, qu'est-ce que je disais auparavant, la différence du curling, vous l'avez 25 ans, la différence du curling aujourd'hui, même maintenant, les filles de curling sont considérées comme des filles sexy qui font des calendriers. Ça fait qu'il doit y avoir une transition dans les 25 dernières années. Toi, c'est quoi l'importance de la nutrition dans ton sport? Bien, c'est sûr que c'est super important, d'année en année, mon père, mon coach, en fait, il nous suit vraiment chaque tournoi. Dans le fond, on regarde... Nous, maintenant, on ne s'en va plus dans des hôtels, on loue vraiment comme des maisons ou des appartements, comme ça, on est plus apte à faire notre nourriture. On mange beaucoup moins au restaurant. C'est sûr que des fois, ça arrive un peu juste pour se gâter, là, tu sais. Mais non, vraiment, on fait notre propre nourriture. On regarde vraiment avec une nutritionniste qu'est-ce qu'on a de besoin avant la game, après la game, pendant la game, quelle collation on doit prendre, quelle sorte de sauce on doit prendre, si on ne doit pas prendre de sauce. Tu sais, je veux dire, c'est un paquet de choses, justement, à gérer. Puis ça, c'est vraiment... Tu sais, je veux dire, moi, j'ai du plaisir à faire ça, mon père a du plaisir à faire ça. C'est le fun de, justement, bien s'entretenir puis savoir que tu as full énergie pour partir ta partie ou partir ton tournoi, là. Oui, tout à fait. Tu résumes très bien un peu ce qui se passe au niveau du curling parce que, comme tu disais avant, il y a plusieurs années, je ne dis pas qu'il ne faisait pas attention, mais vu que ce n'est pas un sport où on va courir ou un sport à catégorie de poids, souvent, les gens, ils faisaient moins attention à l'alimentation. Mais tu en parles toi-même, tu as parlé d'énergie. Tu sais, c'est vraiment le curling. Oui, pendant le tournoi, il y a une alimentation particulière qu'il faut vraiment adapter parce qu'on veut bien se sentir, on veut se sentir en forme, plein d'énergie. Puis on ne se le cachera pas. Peut-être pas dans ton cas, vu que tu es capitaine, tu brosses moins, mais tes trois autres coéquipières qui sont toujours penchés sur le balai à balayer, on ne veut pas manger... Tu parlais de sauce. Non, c'est sûr. Parce qu'on ne veut pas d'aliments trop gras qui vont être longs à digérer, qui vont être encore dans l'estomac. Puis là, on se penche par en avant ou même juste pour lancer la pierre. Puis on sent un inconfort. On ne veut surtout pas ça. On veut sentir, façon de parler, je ne dirais pas vide, mais on ne veut pas ressentir d'effet pour être confortable quand on va faire notre poussée pour lancer notre pierre ou balayer, tout ça. Tu parlais d'alimentation avant, pendant, après. Bien oui, ça rentre là-dedans, ce que je viens de parler, mais on veut aussi avoir de l'énergie pour performer, mais aussi pour récupérer. Parce que les tournois de curling, ce n'est pas comme qu'on voit les scotties et tout, parce que là, ça dure plusieurs journées ou ce qu'il y a un match par jour, deux matchs par jour, des fois, là, tu peux en avoir plusieurs. Oui, oui, bien dans le fond, nous autres, c'est ça. Ça commence comme le vendredi, puis ça finit le dimanche. C'est ça. Puis, tu sais, quand on s'en va jouer en Ontario, même ici, là, des fois, tu peux pogner trois parties le samedi, là. C'est ça. Tu sais, des fois, tu peux, tu sais, le rendu au dimanche, là, ta demi-finale, ta finale, là, des fois, sont back-to-back, là, sont juste un en arrière de l'autre. Ça fait qu'il faut vraiment que tu récupères vite, là. Exactement. Ça fait que ça prend vraiment des collations qui vont permettre une bonne récupération rapide, mais aussi, vu que c'est back-to-back, comme que tu viens de dire, bien, qui est récupération rapide, mais que tu vas être capable de bien digérer pour bien te sentir, puis encore une fois, bien performer. Petite question, là, tu sais, on parle, tu sais, c'est un peu comme la semaine passée, puis on parlait, là, des boissons énergisantes qui avaient une recette, là, malheureusement. Tu sais, quand on parle de collations rapides, quand on parle de collations qui se digèrent bien, donne-nous quelques exemples, un peu, là-dedans. Bien, en effet, les boissons pour sportives, comme que tu as parlé, pendant l'activité, c'est vraiment important. Surtout que le skirling, on pratique ça sur des glaces, c'est frais. Des fois, on sous-estime. Il y a beaucoup d'athlètes qui sous-estiment leur transpiration. Il faut être vraiment bien hydraté. C'est un peu comme les nageurs, un autre catégorie, que vu qu'ils sont dans l'eau, des fois, ils sous-estiment beaucoup leur hydratation. Donc, ça, c'est très important. Sinon, il y a les recettes de maison qu'on a déjà parlé, mais si je vais dans d'autres collations, bien, ça peut être, si on parle juste de glucides, avant l'activité physique, on va parler plus de fruits ou des céréales qui ne sont pas très riches en protéines ou pas très grasses, avec un lait peut-être écrémé à la limite. Mais si on parle de collations après l'entraînement ou après le sport, bien, là, on va aller chercher vraiment des protéines, mais de façon maigre, si on a un autre match après. Donc, on peut aller chercher, justement, encore une fois, le lait non écrémé. On a entendu parler du lait au chocolat. Donc, oui, ça, c'est très bon, surtout que c'est liquide, ça réhydrate, il y a des glucides, il y a des protéines et ça se digère super rapidement. Donc, ça, c'est très bien. Il y a des recettes maison. Je pense que vous voulez me lancer un peu là-dessus, là, des smoothies qu'on peut faire aussi. Là, je ne dirais pas la recette exacte, mais, tu sais, ça peut être... On peut mettre des noix, du yogourt, du lait, des fruits à l'intérieur, même du sucre, du miel ou des choses sucrées pour aller chercher des glucides. Et encore une fois, vu que c'est liquide, ça s'absorbe très rapidement. C'est sûr que c'est des genres de produits qui nécessitent d'avoir soit un frigideur à notre portée ou une boîte à lunch, mais si on est bien préparé, il n'y a aucun problème à traîner une glaciaire ou des choses comme ça. Bien, c'est ça qui est drôle, parce que nous autres, en tournoi, on amène tout le temps notre blender, là. On part avec notre blender, puis let's go. On se fait des smoothies à chaque matin, là. Tu sais, des fois, le matin, tu te lèves à cause du stress, tu n'as pas super faim, là. Bien, c'est bon tout le temps, justement. On met des fruits, du yogourt, puis on part avec ça, là. Puis comme ça, c'est des choses que tu connais déjà un peu. Donc, quand tu arrives sur place, bien, tu vas te sentir plus en sécurité. Tu vas savoir que tu es capable de consommer ce type de produit-là et que tu le tolères bien au lieu d'arriver à un endroit où tu ne sais pas ça va être quoi l'offre alimentaire. Donc, tantôt, on parlait de sentir en confiance, de préparation mentale avec Michel, mais une bonne préparation de notre menu, de ce qu'on va manger, ça sécurise, ça aide d'être en confiance, puis de savoir que, dans le fond, c'est une routine qu'on développe qui va vraiment aider beaucoup à nos performances puis à notre progression. Merci beaucoup, Nicolas. On revient avec toi, Marilyn, sur la préparation physique. Alors, le riz, on va parler un peu de... On parlait de la transition, mais aussi de la progression de la préparation physique. On s'entend que ça fait quand même un certain temps que tu es sur le circuit. C'est quoi qui a modifié depuis le début, admettons, et aujourd'hui, tout ce qui est dans ta préparation physique? Bien, en fait, c'est sûr que quand tu commences à faire des tournois, des fois, quand tu es tout petit, je veux dire, oui, tu ressers de la fatigue, mais tu ne réalises pas que c'est parce que tu as donné de l'effort, parce que tu es épuisé mentalement, que c'est parce que tu ne t'entraînes pas assez. Je veux dire, tu te dis, je suis fatiguée parce que je fais de l'activité physique et que je me couche tard, dans ce style-là. De plus en plus que tu fais des tournois, de plus en plus que tu as des parties rapprochées, puis rendu, exemple, dans un tournoi, je ne sais pas, au moment national ou quoi que ce soit, quand tu joues sur une semaine, rendu à la fin de la semaine, oui, c'est ceux qui ont beaucoup pratiqué, mais c'est ceux qui sont le plus en shape qui sont capables de bien performer. Quand tu n'es pas en forme, à la fin de la semaine, tu es brûlé, tu es fatigué, tu ne sens plus ton corps, tu peux attraper plus facilement, je ne sais pas moi, le rhume, la grippe, parce que justement, ton système est plus fatigué. À la fin de la semaine, ceux qui gagnent les gros événements, c'est parce qu'ils ont pris soin d'eux, qu'ils se sont bien entraînés, qu'ils sont en forme, puis que justement, ils ont suivi un programme pour savoir de qu'est-ce qu'ils ont de besoin, qu'est-ce qu'ils ont à améliorer, qu'est-ce qu'ils ont déjà acquis, puis qu'ils travaillent là-dessus, justement, dans la préparation physique. Mariline, toi, qu'est-ce que tu fais avec des gens? Tu sais, souvent, on dit, il faut s'entraîner plus que qu'est-ce qu'on fait en compétition. Alors, là, on voit quand même que là, on voit que la compétition est plus exigeante, presque, que les entraînements. Comment tu travailles avec des athlètes comme ça? Bien, moi, je vais travailler souvent sous fatigue. Donc, je vais prendre mes athlètes, je vais faire un entraînement qui est exigeant, mais ça peut être cardiovasculaire, pour apporter une fatigue. Et ensuite, je vais faire son programme d'entraînement. Juste, premièrement, psychologiquement, qu'ils sentent qu'ils sont capables de faire quand même le programme d'entraînement. Une autre façon, c'est aussi de s'entraîner suite à une pratique de curling. Donc, souvent, les personnes vont dire, bien non, non, il faut que je gagne en puissance, en force. Tu me dis qu'il fallait que je sois vraiment à l'air, puis les jambes fraîches. J'ai dit non, on va le faire sous fatigue, encore une fois. Et c'est aussi, c'est de retarder cette fatigue-là de plus en plus d'un entraînement à l'autre. Donc, moi, j'aime beaucoup avec des athlètes de haut niveau de vraiment travailler de cette façon-là, à cause que c'est tout un petit peu dans le cerveau, un peu. Oui, je suis capable de le faire, j'ai été fatiguée, j'étais épuisée, je l'ai faite, puis je l'ai même mieux faite qu'avant. Donc, juste ça, pour moi, c'est... J'ai fait ma grosse job. Et ensuite de ça, bien, c'est sûr, c'est devoir de faire des évaluations. Et aussi, montrer exactement, tu sais, regarde, on a progressé au niveau des évaluations, tu es capable de le faire. Même si ta compétition, là, ça va être beaucoup plus difficile, on l'a fait, on l'a prouvé sous pratique, sous évaluation. Let's go, on y va. Et c'est là, c'est de travailler en partenariat, bon, avec nutritionniste, psychologue. Vraiment, y donner cette confiance-là, puisque je peux comprendre que des fois, quand tu n'as pas tes jambes, puis tu n'as pas tes bras, tu dis, merde, qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Mais ça serait plus dans ce scénario-là que j'irais travailler. Est-ce que c'est un petit peu comme ça que tu travailles? Oui, bien, dans le fond, on avait déjà fait justement un essai de ça. Oui, on a beaucoup d'entraînements physiques, je veux dire, nous, c'est plus par intervalles. Oui. Je veux dire, tu passes un, je ne sais pas moi, un 45 secondes à brosser intensément, puis après ça, tu reviens en marchant pour récupérer, puis après ça, tu passes un autre 45 secondes à brosser intensément. Tu sais, je veux dire, ce n'est pas tout le temps la même intensité, mais quand tu répètes ça pendant deux heures, c'est, tu sais, c'est de l'activité physique, là, c'est demandant. Donc, si je comprends bien, tu t'entraînes, ta préparation physique est spécifique, tu le fais sur, dans le fond, en curling. Est-ce qu'il y en a un petit peu à l'extérieur, donc en gymnase que tu en fais? Oui, oui, oui. Oui, justement, on fait la musculation. Et c'est dans le même style, un peu, en intervalles que tu vas travailler? Oui, bien, à chaque fois qu'on fait de la course, oui, on fait comme exemple des... Tu sais, je veux dire, on fait un peu de longue distance, tu sais, je veux dire, un 5 km, tu fais le plus vite que tu peux, ou un 3 km le plus vite que tu peux. Mais oui, tu sais, je veux dire, quand on faisait des tests pour les Jeux du Canada, on faisait tout le temps la course à intervalles, le test BIP, comme on dit. Oui, 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 oui. Tu sais, ça, c'est vraiment plus représentatif de, justement, notre sport. Ça fait que c'est pour ça qu'ils le mettaient en évaluation. Mais on a déjà fait, justement, une pratique, exemple, le matin. Soit qu'on a une activité physique avant notre entraînement sur glace, ou après. On a fait les deux. Puis oui, pour vrai, c'est tout dans le mental. Oui. Tu sais, je veux dire, tout se passe dans la tête. Tu sais, je veux dire, si tu dis que tu vas être capable de le faire, même si tu es fatigué, tu sais, oui, tu as l'entraîneur en arrière de toi, là, ah oui, ah oui, ah oui, let's go, let's go, let's go. Tu sais, ça te pousse, ça te pousse, ça te pousse. Puis là, tu dis, hey, mon Dieu, il me reste juste 15 secondes à tenir, il me reste juste 15 secondes à tenir. Puis là, les 15 secondes, ils passent tout de suite, là. Puis je serais curieuse, est-ce que tu t'entraînes toujours en groupe avec tes partenaires ou c'est individuel? Bien, pas tout le temps. On fait des entraînements en groupe, oui, mais pas tout le temps parce que j'en ai une qui habite dans le West Island, à Montréal. Il y en a une autre qui habite à Sherbrooke. Fait que, tu sais, c'est un petit peu plus touché pour se rencontrer tout le temps. Exactement. Mais quand on a la possibilité de le faire, là, on... C'est soit une fois par semaine ou une fois ou deux semaines que nous, justement, on fait du team building puis on se rencontre puis on fait... Tu sais, on fait un exemple, un entraînement physique, là, intense où on s'en va faire du vélo ensemble puis après ça, on fait un barbecue, genre, chez nous ou chez une autre, là. Tu sais, c'est vraiment plaisant. Oui, le travail d'équipe, là, c'est vraiment... En 30 secondes, rapidement, t'es supportée depuis 3-4 ans avec excellence par Laval. Qu'est-ce que ça a apporté au sein de ton équipe d'avoir une équipe intégrée? Parce que, bon, vous avez un préparateur physique, un préparateur mental, une nutritionniste. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose que chaque athlète devrait avoir? C'est sûr que oui. Moi, je dis ça, c'est la base. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment la base à avoir parce que sans ça, sans cet appui-là, tu peux pas le faire tout seul. T'as besoin d'aller chercher de l'aide puis il n'y a aucune honte à aller chercher de l'aide, que ce soit un psychologue sportif, justement, une nutritionniste, quoi que ça. C'est pas parce que t'es pas capable de t'occuper de toi, c'est parce qu'il faut que t'ailles chercher plein de ressources pour en avoir plus dans ton bagage. Fait que moi, je pense que c'est ça qui nous a vraiment aidés, là. Puis merci, justement, à Excellence par Laval pour ça, parce que sans ça, justement, on n'aurait pas acquis le bagage qu'on a en ce moment puis on serait pas allé à ce niveau-là, dans nos compétitions. Merci beaucoup, Laurie. Alors, je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook et sur notre fil Twitter. Je vous laisse encore avec une citation. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada